Je vais vous résumer et je vais répondre bien sûr à votre question. Ilan et Piquion étaient bien là et tous les deux étaient titulaires. C'est donc le choix d'Ivan Assek. Les deux hommes pèsent 4 buts chacun depuis le début de la saison en Ligue 1. Un début de match timide de la part des deux équipes. Les Nantais dans le doute et les Stéphanois assez prudents, rendus prudents par des résultats un petit peu difficiles en déplacement ces dernières semaines. On a vu quand même une belle frappe du capitaine de Nantes, capitaine confirmé. Le Camerounais Saïdou, un ballon boxé par Jérémy Jeannot. Et puis les Nantais qui vont enchaîner avec Kubillier. On est pratiquement après 25 minutes, c'est la première occasion de ce match. Ce centre de Williamson et cette reprise de Rossi. Deux frappes coup sur coup pour des Nantais. Jusque là il faut bien le dire bien timide. Même si Nantes reste sur sa meilleure série de la saison. Avec 4 points en deux matchs, victoire contre Monaco et nul à ce dent. Une scène ici, les Stéphanois ont longtemps parlé de cette scène. Ça se passe entre le jeune défenseur Das Neves et Frédéric Piquion qui on le rappelle a été exclu deux fois ces dernières semaines. Une fois pour simulation. Là il prend un carton jaune, a-t-il simulé ? Il semble bien quand même que Das Neves, on va le revoir une deuxième fois, ait retenu Frédéric Piquion par le maillot. Après Piquion, c'est vrai, semble un petit peu en rajouter. Mais il y avait faute, en tout cas une petite faute dans la surface de réparation. Toujours 0-0. Et puis un premier coup de canon dans ce match. Avec cette reprise tout à fait stupéfiante d'Éric Cubillier, 109ème match en Ligue 1. Et premier but pour l'ancien Parisien, ancien Lançois, ancien Monégasque, le très sympa Éric Cubillier qui nous a pas habitué évidemment à réussir des gestes comme ça. Et qui juste avant la mi-temps trouve ici, de cette superbe reprise de volée, un trou de souris dans le but de Jeannot. 1-0 pour Nantes, c'est plutôt bien payé. Et juste avant la pause, pourtant, sur ce coufran de Dernis prolongé par Feindouno, Saint-Etienne remet les compteurs à égalité. C'est plutôt logique parce que si les Verts n'ont pas eu d'occasion très nette, ils ont maîtrisé les débats. But de Feindouno, même si ce ballon est touché du bras par Signorino. Si Signorino sort cette balle, il a droit à coup sûr au carton rouge. Il n'en sera rien puisque ce ballon est cadré. But de Feindouno, un but partout, Saint-Etienne est revenu juste avant la pause. Et les Verts confirment leur supériorité. Supériorité dans le jeu qui se traduit en deuxième mi-temps par les occasions. Avec ici le débordement d'un excellent Piquion. Piquion qui est passé sans trois retraits, presque parfait pour Pascal Feindouno dont la frappe s'envole. Super Piquion, qualité de déplacement, de démarquage, qualité de puissance et de vitesse pour l'attaquant Stéphanois. Ilan avec un ballon à nouveau récupéré par Pascal Feindouno. C'est la très bonne période de Saint-Etienne. On retrouve Piquion qui ici avec des abdominaux assez costauds parvient à toucher ce ballon de la tête. En extension et a frappé le poteau du jeune gardien brillant. Assec va faire du coaching, faire entrer Heinz, faire entrer Gomis. Des joueurs qui ont brillé en l'absence d'Ilan et de Piquion la semaine dernière contre Toulouse. Mais la fin de match est plutôt nantaise avec Faé ici qui a frappé Nantes longtemps. Timide, timoré dans ce match. Nantes qui se lâche enfin en fin de rencontre. Frappe d'Emers-Faé. À nouveau boxé par Jeannot. On est toujours à un but partout. On est maintenant dans les toutes dernières minutes de ce match avec un ballon récupéré par les Nantais et par Bukhari, le Marocain. Frappe de Bukhari et à nouveau la qualité des frappes nantaises avec ce but de Nordin Bukhari qui sortait du placard. L'ancien joueur de la Jacques-Dame-Sadam, on ne l'avait pas vu depuis des semaines. Il va tromper Jeannot avec cette balle un peu flottante. Ce ballon un peu fuyant qui trompe le gardien de l'AS Saint-Etienne. Ça fait 2 buts 1 pour les Nantais. On est maintenant dans le temps additionnel. 94ème minute, un corner pour Nantes. Corner de la dernière chance avec la montée de Jeannot. Une scène que l'on voit parfois dans les matchs de Coupe de France. Un ballon qui va voyager, récupérer, toucher une fois, deux fois, trois fois par Jeannot pour finalement Vincent Ognon. Et l'égalisation de l'AS Saint-Etienne à la 94ème minute. Le jeu reprendra pour 5 secondes simplement derrière. Une joie énorme évidemment pour les Verts qui arrachent un point. Grosse déception pour Georges Eau. La joie de Jeannot, passeur décisif sur ce coup-là. Il touche ce ballon ici une fois, deux fois, trois fois. Et de la semelle, le glisse à Vincent Ognon. La joie également pour Vincent Ognon qui avait déjà marqué la semaine dernière à Toulouse. Et un match nul finalement logique entre Nantes et Saint-Etienne. Déception pour Georges Eau parce que Nantes laisse filer de points.